Et donc là avec vous, on va revenir au Salon du Tourisme de cette dernière édition. Alors, quelles étaient les nouveautés ? Je dirais que pour le Salon du Tourisme, alors avant d'évoquer le Salon du Tourisme, si vous permettez, on va évoquer justement l'état du tourisme. C'est ça. Parce que le Salon n'est qu'en fait qu'une représentativité d'une activité alertée. Et disons sérieusement en fait que le tourisme est estropié. Il est paresseux, il n'est pas je dirais en mouvement, il n'est pas à la vitesse de croisière à laquelle nous souhaitons le voir. Ceux qui font du tourisme, alors tout à l'heure, juste une petite digression avec un copain, avant de venir sur votre plateau, il me dit, mon maître, on te voit trop souvent à la télé. Je veux dire, rassure-toi, ce n'est pas ceux qu'on voit à la télé qui sont les meilleurs. Souvent les meilleurs sont cachés. Mais justement, ceux qui font du tourisme sont souvent cachés. Et en fait, le tourisme, c'est une affaire d'abord de professionnels, de personnes très passionnées, parce que le tourisme se conjugue à la passion, se conjugue aussi à l'admiration, se conjugue aussi à l'anticipation, se conjugue aussi avec un tableau de bord. C'est-à-dire qu'on doit préparer, une saison, ça se prépare bien avant, l'été se prépare en hiver, l'hiver se prépare en été. Et le tableau de bord est un petit peu axé sur la recherche opérationnelle. C'est dommage de le dire, mais c'est d'essayer de trouver des choix opérationnels, des choix meilleurs que ceux que nous sommes en train de prendre actuellement. Parce que le tourisme souffre aujourd'hui, désolé de le dire, de problèmes conjoncturels, certes, mais surtout sur un substrat, je dirais de problèmes structurels. Donc si on veut réellement partir sur un tourisme de qualité, nous devons repartir, replonger un petit peu, avoir un petit peu l'état des lieux, qu'est-ce qui ne va pas dans la structure du tourisme. Et ça, c'est l'affaire de professionnels, il faut vraiment... Et justement, le Cité avait été une occasion où les professionnels pouvaient se rencontrer, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est un lieu de rencontre. Les professionnels, rassurez-vous, de toute façon, ils se connaissent. Ils se connaissent sur le terrain, parce que les statistiques sur le tourisme, en fait, qui les fait, qui les compose, qui les pratique, qui les construise, en fait, ce sont les professionnels. C'est le guide que vous avez, par exemple, en bas d'une casse-bas, en train de faire le dédale de ces ruelles, de ces mérètes, etc., qui va faire l'enthousiasme de ces étrangers touristes, ces voyageurs qui viennent visiter l'Algérie. C'est le guide un petit peu sur la place d'armes à Orange, je ne sais pas, c'est le guide qui va être sur Janet, en train de bivouaquer, etc. C'est toutes ces petites personnes, elles ne sont pas si petites qu'on le croit, pour moi, pour ma part, elles sont grandes, d'envergure, qui réalisent des prouesses. Et c'est justement, tout le travail du ministère du Tourisme repose justement sur ces petites mains, qui font en fait des statistiques joyeuses aujourd'hui. On dit, oui, nous avons 2 millions de touristes, mais de quelle manière vous réalisez ce type de résultats ? On les réalise grâce justement à des artisans, grâce à tous les, je dirais, les professionnels de l'hébergement, parce que dans un hôtel, il n'y a pas uniquement un réceptionniste, mais il y a le directeur d'hébergement, il y a le directeur de la restauration, il y a un vague maître, il y a une conciergerie, donc toutes ces petites mains, c'est aussi grâce à des artisans, à des artistes, c'est grâce aux musiciens. Oui, tout à fait. Donc, toutes ces personnes, une pléthore de personnes qui réalisent justement le tourisme. Le tourisme, c'est en fait une affaire de tous. Exactement. Aujourd'hui, là où ça coince, je vais faire une métaphore, faire rire un petit peu les choses, c'est, on a réalisé la première étape, à savoir, je vous donne de la pomme de terre, et vous faites des chips. Ça, tout le monde sait faire aujourd'hui. Mais là où ça commence à être compliqué aujourd'hui, c'est qu'avec des chips, essayez de me faire de la pomme de terre. Et c'est là où intervient le génie, là où intervient le professionnel. C'est à ce moment-là, on n'a plus besoin en fait d'un tourisme bureaucratique, mais on a besoin d'un tourisme fait par des professionnels. Et ça, je crois que c'est l'heure en fait, est arrivée pour justement entamer cette route prometteuse et généreuse, parce que l'Algérie est généreuse. Nous avons tout de même un espace, nous avons tout de même un territoire contrasté. Nous avons aussi, parlons de cuisine, le soft, je dirais, le food power aujourd'hui. Exact. Nous, quand on a commencé l'aventure, les chefs étaient derrière leur fourneau. Personne n'entendait parler d'un chef. On parlait beaucoup plus du propriétaire du magasin ou du restaurant, mais personne ne se soucie et qui préparait en fait la cuisine. Et aujourd'hui, Dieu merci, on voit très bien se développer toutes ces recettes qui reviennent un petit peu à la charge, qui remontent à la surface. Et ça fait le bonheur de beaucoup de personnes qui vont au restaurant. Il y a beaucoup de plats qui avaient disparu à l'époque et qui reviennent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi par rapport au tourisme ? Qu'on peut faire plein de choses, peut mieux faire. D'accord. Mais justement, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'agences, des jeunes notamment, qui organisent des voyages, qui proposent plein de belles choses dans notre pays, bien évidemment, à l'intérieur du pays. Donc, c'est un bon signe quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est un bon signe. Nous avons deux types de solutions en Algérie. La première que j'affectionne beaucoup, à savoir que le tourisme est solutionné par des individualités. C'est souvent ce que vous venez d'évoquer, une agente de voyage, deux petites personnes qui montent leur galerie, leur itinéraire qui propose ça aux touristes, ils les font venir, ça c'est une chose. Quelqu'un qui gère un gîte, ça n'a rien. L'autre qui gère un bivouac, l'autre qui gère un restaurant, etc. Ça reste encore sur des individualités. Ça, c'est un succès que j'affectionne énormément. C'est un succès que j'aime beaucoup. Par contre, la grande majorité, où on prétend faire du succès et de la réussite, c'est en fait un succès qui est beaucoup plus sur un rapport entre la médiocrité des idées de certains entrepreneurs avec la médiocrité d'un certain public qui accepte justement de penser que c'est ça le tourisme. Et ça, c'est réellement relié parfois par des réseaux, mais le véritable travail est caché. Personne n'est au courant réellement de ce que font les professionnels. Les professionnels, réellement aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, souffrent énormément de manque de visibilité, manque de présence un petit peu sur les plateaux, sur certaines associations, etc. Difficile à avoir le jour, mais ils font un travail remarquable. Il faut dire aussi que pour le tourisme, nous sommes confrontés aussi à une nouvelle ère. Parce que l'ère où on voyait arriver par exemple des flottes et des vols à bon marché en low cost, etc., c'est fini. Dans quelque temps, c'est fini. On ne verra plus du monde comme ça passer d'un continent à un autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement une optimiste ou contrainte, à savoir la contrainte, tout simplement l'économie d'énergie. Nous sommes quand même dans une pénurie d'énergie où faire venir un vol de 7,47, etc. à toutes les minutes, ça sera fini avec ça. Donc on va limiter un petit peu nos déplacements. Vous savez que demain, le nomade, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que vous voyez votre fils partir plus tard au Canada travailler et vous revenir chaque année, ça sera fini dans quelque temps. On nous a promis certes de l'avion hydrogène. Vous savez que ce n'est pas pour demain, techniquement. Donc l'avion pétrole partira aussi avec le pétrole. Donc comment on va penser plus tard à un tourisme local ? Comment produire sans se déplacer ? Aujourd'hui, nous, par exemple, dans notre travail, quand on discute par exemple avec des collègues à Janet ou à Tamrasset, etc., quand on a la possibilité, c'est avec une cam, directement. Sans se déplacer, on règle beaucoup de problèmes. Voilà comment on fait des économies de transport, on fait des économies d'énergie, on fait des économies de déplacement, etc., inutiles. Voilà comment on devrait penser, optimiser chaque pas, chaque, je dirais, chaque considération. C'est réellement rentrer dans une nouvelle ère, anticiper, voir de quelle manière nous allons construire ce tourisme pour demain. Pour aller avec, justement... Justement, je voulais intervenir sur ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit... Du pays qu'il visite, bien évidemment. Il y a lieu, comme le disait si bien mon ami, aujourd'hui, de penser, de repenser un petit peu, de déconstruire un petit peu tout le schéma mental qu'on a construit pendant des années, sur lequel nous avons fait notre pensée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe à des formations, oui, mais formées pour les générations futures, formées sur quoi ? Avec quoi ? Est-ce que c'est avec des solutions passées ou avec des solutions modernes et des solutions évolutives ? C'est ça, en tenant compte un petit peu de ce qui se passe dans l'écosystème. Et justement, dans le tourisme algérien, c'est de se dire, voilà, on va faire du tourisme, mais à quel moment nous allons entreprendre cette démarche ? Nous allons tout de suite être envoyés vers l'école. L'école, aujourd'hui, repenser l'école algérienne, c'est justement d'intégrer le patrimoine comme une pièce maîtresse. Une matérielle et une matérielle. Absolument, comme une pièce maîtresse à nos enfants. Vous savez que pendant des années, nous avions un petit peu cette impression que l'Algérien était un petit peu bancane. Il nous manquait quelque chose. Et c'est justement cette profondeur, plus tard, j'ai appris qu'en fait, ce qui me manquait, c'était cette profondeur antique, cette profondeur historique. Un petit peu, par exemple, me parler du roi Massinissa, moi, ça me faisait chaud au cœur. Parler de son petit-fils, Jugurta, ça me faisait chaud au cœur. C'est quand même, ils avaient un rôle à jouer dans la Méditerranée. Tout à fait. Et toute cette partie antique qui a été complètement occultée. Attendez, le touriste, vous venez de le dire, mais il va venir faire quoi en Algérie ? Est-ce qu'il va venir dans un hôtel 5 étoiles ? Ou justement, profiter de ce que vous allez construire ? Il y a le choix, heureusement. C'est une hôtel 5 étoiles. C'est ça l'intérêt. Heureusement qu'il y a le choix, maintenant. Les gens se lancent justement dans les maisons d'hôtes, l'hébergement. Il y a de très beaux endroits. Vraiment, il y a de très beaux endroits. Monsieur Farhawi, allez, vous allez le jouer un peu. On vous a oublié. Aujourd'hui, on a oublié l'instrument. On va donner le charbon. Même moi, je l'ai oublié.